Salut à tous, c'est Oued pour la chaîne Google Home France. Je vais faire une vidéo très rapide puisqu'en ce moment, il y a la conférence de Google pour les nouveaux produits. Et j'avais regardé si c'était disponible et c'est désormais salé. L'application Google Home est arrivée sur les montres Wear OS 3. Donc je vous montre. Pour l'installer, c'est assez simple. On va sur le Play Store. Là, moi, je l'ai déjà installé. On cherche Google Home. Donc j'ai déjà fait l'application. Bon, juste pour vous préciser que c'est une version qui est preview. C'est mis quand vous lancez l'application la première fois. Et ça précise que toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Donc je vous montre. Je retrouve bien en fait ma maison complète directement sur l'application Home. Et quand Google dit que toutes les fonctions ne sont pas disponibles, en fait, clairement, on va pouvoir contrôler de la montre avec l'application Google Home, les lumières, les prises et les interrupteurs. Donc par exemple, ici, je vais retrouver un Google Mini qui est dans mon garage. J'ai un thermomètre. Donc je peux voir la valeur de mon thermomètre dans le garage. La lumière, je peux l'allumer. Et ici, j'ai la même fonction de slide qu'il y a sur l'application Home classique. Donc ça, c'est plutôt pratique. Détecteur de mouvement, je peux l'activer ou pas. Donc les flux de caméras, ça ne sera pas disponible, évidemment. Ça vous demande à chaque fois, en fait, d'ouvrir le téléphone. Et c'est un peu pareil pour les autres options. Par exemple, si je vais dans ma cuisine. Donc les lumières, je ne vais pas vous montrer ce que je peux les connecter. J'ai un Chromecast Google TV. Je ne peux pas le contrôler non plus. J'ai mon thermomètre. Donc là, ce sont des lumières. J'ai une friteuse, une airfryer. Je ne peux pas la contrôler non plus. Une télécommande, harmonie, idem. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer plus de choses que ça. Puisque clairement, pour résumer, on peut contrôler via l'application Google Home, les lumières, les prises et les interrupteurs. Donc comme je le disais, c'est une version qui est en preview. Donc on va espérer qu'elle s'enrichisse au fur et à mesure. Et vu les annonces qu'a fait Google, notamment hier, pour l'application Google Home, on peut être assez enthousiaste de ce qui va se passer en 2023 ou fin 2022. Voilà, c'est tout. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut !